Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas une vidéo de série et je ne sais même pas où je vais la mettre sur la chaîne YouTube, je n'avais pas encore prévu de faire ce genre de vidéo mais c'est une question qu'on m'a posé dans les commentaires, comment tu fais connaissance avec tes jeux ? et je trouvais que c'était plutôt intéressant, ça reste dans les basiques de la divination et surtout de la cartomancie de faire connaissance avec son outil, de le comprendre et c'est quelque chose qui arrive régulièrement surtout quand on est passionné et qu'on achète plein de jeux ou qu'on veut acheter plein de jeux ou qu'on teste des trucs divers et variés aussi du coup faire connaissance avec son jeu c'est quelque chose de pas si compliqué que ça et du coup je vais vous donner un peu mes techniques à moi encore une fois c'est adapté à ce que moi je veux et ce que moi je fais mais au bout d'un moment chacun développe un peu ce qu'il veut donc ça reste personnel, vous avez le droit de ne pas faire comme ça surtout n'hésitez pas à bidouiller comme vous voulez ça reste pour moi le plus important quand c'est des trucs très subjectifs et très personnels comme ça, faites votre propre popote avec ce que les autres font, avec ce que vous voyez, avec ce qui vous semble bien et en général ça suffit voilà donc moi le premier truc que je fais pour faire connaissance avec un jeu donc on va faire le truc classique j'ai envie d'aller acheter un jeu tel jeu me tente beaucoup le premier truc que je vais faire pour faire connaissance avec le jeu c'est pas quand je vais l'avoir acheté c'est avant je trouve que avoir un lien avec un tarot ça commence avant même de l'acheter pour certains, pas pour les achats compulsifs je l'ai croisé, il fallait absolument que je le prenne mais dans les cas les plus classiques d'achat voulu c'est j'ai le ok maintenant dans la vidéo que j'ai tournée avant je tousse, maintenant j'ai le ok c'est formidable donc ce qui est important c'est de se renseigner de savoir qui a fait le jeu quel est le contexte enfin pas un contexte socio-politique ou je sais pas quoi mais pourquoi la personne l'a faite est-ce que c'est est-ce que la personne elle s'est réveillée un matin elle avait toutes les images en tête comme pour le Dreaming Way est-ce que c'est un travail de collaboration est-ce que c'est une personne qui s'est dit tiens je vais créer un tarot sur tel thème comment la création du 2 tarot a été abordée je pense que ça déjà c'est un premier point pour lier quelque chose avec un tarot parce qu'on se liait à son histoire avant même de l'avoir en un et c'est pareil se renseigner sur les illustrations c'est comme quand je sais pas si quelqu'un vous envoie un mail et vous dit ouais j'aimerais bien qu'on collabore ou j'en sais rien quelque chose comme ça le premier truc que vous allez faire c'est que vous allez regarder son pseudo ou son nom voir si la personne elle incite une chaîne quelque chose comprendre pourquoi elle a fait la chaîne je sais pas comment elle voit les choses c'est un exemple totalement random mais voilà par exemple et pour moi un jeu c'est pareil c'est quelque chose qui est censé vous accompagner donc pfff les allergies génial donc je me jette pas dans wow il est beau je vais le commander sur amazon ça y est je préfère me dire qu'est ce que le jeu veut faire qu'est ce que la personne voulait faire à quoi le jeu ressemble qu'est ce qu'il me rappelle dans quel contexte je peux l'utiliser est ce qu'il change des autres jeux que j'ai et ça c'est pour moi la vraie première approche ensuite quand j'ai le jeu en main déjà pour avoir un lien avec un jeu je pense que le principal c'est de bien regarder même quand j'ai filmé une seule vidéo unboxing sur la chaîne depuis le début parce que j'aime bien moi déballer mes jeux dans mon coin ou avec ma soeur ou mon copain dans le coin et comme ça je fais regarde cette carte il y a ça dessus c'est un symbole de tel truc ou telle couleur ça me fait penser à ça ou regarde le personnage l'air qu'il a et je fais toutes les cartes comme ça à chaque fois je trouve un détail quelque chose qui m'attire l'oeil et ça va un peu être le premier pas vers la symbolique du jeu ça va aussi être le bon moment pour voir à quoi ressemblent toutes les cartes même si il y en a que je ne retiendrai pas parce qu'elles ne sortiront jamais pendant les tirages même si j'aurai forcément du mal avec quelques unes parce que c'est comme ça on ne peut pas au premier coup d'oeil tout savoir, tout deviner, connaître la symbolique par coeur mais ça fait quand même du bien de toutes les regarder c'est un peu dire au jeu bah salut, c'est moi on va travailler ensemble je vais regarder un peu à quoi tu ressembles et à la limite t'auras qu'à faire pareil c'est aussi un bon moyen de manipuler les cartes pour moi il y a quand même une énergie qui se dégage de chaque jeu c'est pour ça que je dis qu'un jeu a une personnalité propre parce que selon moi les illustrations, la manière dont le jeu a été créé ça fait une sorte, pas dégrégore autour du jeu mais presque on dit qu'un tableau a une âme, bah pour moi un jeu c'est pareil parce que c'est quand même un ensemble d'illustrations, un ensemble artistique donc il a forcément quelque chose et en plus le manipuler ça lui donne notre énergie par dessus je trouve que c'est le meilleur moyen après qu'on se sente bien avec qu'on le manipule avec aisance c'est le meilleur moyen pour qu'on le manipule avec aisance je ne sais plus parler mais du coup oui, regarder toutes les cartes, tripoter le jeu voir s'il est rigide, quelle est la texture des cartes ensuite je jette un oeil au livre parce que c'est un moyen de s'intéresser aussi à ce que le jeu veut dire euh, veut euh, comment dire à quel symbole, à quelle euh, à quelle tradition le jeu se raccroche oula, j'ai l'impression que mes phrases sont bancales enfin voilà, pour comprendre la tradition, les symboles du jeu la vision de l'auteur dessus euh, c'est quelque chose de... ouais, pour moi c'est très utile pour comprendre un jeu, pour le connaître mieux une fois que j'ai fait le tour du livret, plus ou moins parce que là j'ai, enfin, l'oracle des licornes magiques j'ai à peine touche au livret parce que c'était même pas la peine c'est un... je n'aime pas de Rune Virtue euh, j'ai voulu essayer parce que je le trouvais un peu Kichoui mignon mais le livret c'était pas possible donc euh, c'est quelque chose qu'on peut facilement passer si on aime pas le genre du livret, si on comprend pas tout si les cartes elles nous plaisent déjà comme ça aussi mais pour moi, pour beaucoup de jeux c'est quelque chose de... qui peut quand même nous éclairer pas mal sur certains trucs c'est un moyen comme un autre d'appréhender le jeu euh, ensuite pour euh... avoir un lien avec les cartes ce que j'aime bien faire c'est garder le jeu pour euh, faire mes cartes du jour les cartes du jour c'est quelque chose que je fais souvent j'en poste pas mal sur Instagram mais il y en a aussi que je garde pas mal pour moi quand je sens que c'est personnel ou quand j'ai pas... parfois j'ai juste pas le temps mais c'est quelque chose que je fais très régulièrement et je me sers souvent de mes... mes nouveaux jeux c'est rare que je prenne des anciens pour ça parce que c'est un bon moyen de tirer une carte et de se dire qu'est-ce qu'elle veut dire c'est... c'est le moyen de se poser en tête à tête avec une carte et de comprendre pourquoi elle marche bien et pourquoi elle ne... enfin, comment dire pas pourquoi elle marche bien mais... qu'est-ce qui est bon, pourquoi la journée va bien se passer grâce à cette carte ou, à l'inverse, qu'est-ce qui peut bloquer la journée grâce à cette carte et euh, c'est une première approche qui est assez terre à terre et euh... c'est aussi pour ça que je le fais avec les nouveaux jeux et que c'est quelque chose que je conseille aussi aux personnes qui débutent parce que c'est un bon moyen de voir une carte par une et de pas se retrouver face aux 78 cartes tout de suite enfin pour les tarots en tout cas mais ça évite de se retrouver face aux paquets de cartes et de faire un tirage à 18 000 cartes après se dire bon bah... qu'est-ce que c'est ? comme ça au moins, même si c'est sorti d'un contexte particulier ou qu'il n'y a pas de liaisons à faire avec d'autres cartes ça reste un bon moyen d'apprendre, de comprendre et aussi de s'habituer aux illustrations et ensuite, un des derniers points un des derniers trucs que j'aime bien faire quand je reçois un jeu c'est de faire un tirage interview je sais plus si ça se fait ça mais à une époque, il y en avait pas mal qui tournaient sur la blogosphère cartomancienne que ce soit anglophone, autant que francophone je sais pas, c'est quelque chose qu'ils souhaitent toujours je voulais vous le partager le mélange, je pense que je le ferai quand j'aurai enfin réussi à débloquer le temps pour ce genre de choses mais c'est un tirage, vous en trouverez des tonnes d'exemples sur internet je vous mettrais le lien dans la description dès que je l'aurai fait comme ça au moins, vous aurez ma version mais le principe du tirage interview c'est de faire un tirage pour avoir le jeu et se dire qu'est-ce que tu essaies de me dire, comment on va travailler ensemble qu'est-ce que tu fais le mieux ce genre de choses, donc par exemple on tire une carte pour dire une carte qui te représente, paf, et ça c'est ce qui représente le jeu en général une carte pour comment on va travailler ensemble moi j'aime bien surtout laisser la parole au jeu en lui-même parce que je trouve que c'est plus, ça va paraître bête mais c'est plus poli donc je dis qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire qu'est-ce que tu fais le mieux une carte pour te représenter et je crois que c'est qu'est-ce que tu vas m'apprendre ou comment on va travailler ensemble, quelque chose comme ça donc moi j'en ai 5 cartes il y en a quand même plus, il y en a quand même moins mais peu importe comment on voit le tirage d'interview je pense que c'est un très très bon moyen d'arriver et de dire voilà le jeu, j'ai regardé à quoi tu ressemblais partout sur internet j'ai fouillé le livret, j'ai regardé toutes les cartes une par une je commence à les appréhender en faisant des tirages tous les jours maintenant, on va passer aux choses sérieuses qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que toi tu es, et comment on va faire et pour moi c'est un très très bon moyen de après avoir essayé de le découvrir petit bout par petit bout c'est un bon moyen d'arriver et de dire voilà maintenant on bosse, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, comment tu gères euh, oui sinon, ce que j'aime bien faire aussi, c'est passer mes cartes dans la fumig... pas de la fumigation, comment je pourrais dire, comment je pourrais tourner ma phrase pour que ça marche donc c'est de faire une fumigation de plantes et de mettre mes cartes dans la fumée euh, ça peut aussi marcher avec de l'encens, mais euh, je le fais beaucoup moins de cette manière simplement parce que j'ai des encens en bâton et euh, que je trouve ça moins... pas forcément moins odorant, parce que j'en ai quand même de bonne qualité, mais euh il y a quelque chose au niveau énergétique qui est pas du tout le même donc moi j'utilise toujours de la mélisse officinale, parce que c'est ce que je préfère cramer bêtement, euh, et que j'aime bien l'odeur que ça dégage, j'aime bien les énergies que ça ressort quand ça brûle mais euh, ça peut être n'importe quelle plante qui vous inspire confiance enfin, testez-la sur autre chose avant, parce que c'est pour que vos cartes puent, c'est pas la peine mais euh, je sais pas, je sais qu'il y en a qui aiment bien l'herbe à chat parce que c'est synonyme pour eux de joie et que ça sent bon quand ça brûle donc les gens mettent ça avec par exemple de la lavande ou de... quelque chose comme ça et hop, un bâton de fumigation, ils le brûlent et ils passent les cartes dans la fumée comme ça les cartes elles sont euh, un peu énergisées euh, un peu purifiées aussi puis ça, ça apporte quelque chose quelque... c'est... ça dépend des jeux en plus parce que je sais que mon, par exemple mon tarot ésotérique du monde des fées il sent les bougies à la vanille j'ai beau le passer dans la fumée autant que je veux, ça va sentir la mélisse pendant 2-3 jours et ça va repartir et ça sentira toujours les bougies à la vanille j'ai aucune idée du pourquoi du comment mais... c'est comme ça, c'est un jeu qui a une odeur de bougies à la vanille et euh, je pense que... c'est bon... je déteste le printemps pour... seulement pour cette raison ça me gratte le nez et la gorge, c'est abominable mais... ce qui est sympa, c'est que chaque jeu, on va développer une relation affective différente avec lui selon les illustrations, ce qui nous inspire mais aussi selon les sens, le toucher je vais pas avoir la même impression quand je manipule enfin je commence à avoir une petite collection mais euh, chaque jeu manipulé va être manipulé différemment ça va pas me porter les mêmes sensations et c'est pareil avec l'odeur quand je travaille avec le tarot ésotérique du monde des fées je sais que c'est lui parce qu'il sent les bougies à la vanille et il y en a d'autres qui n'ont pas d'odeur forcément... significative et euh, ça dépend aussi du bruit que ça fait ça dépend de... ça c'est le genre de petit truc ça parait un peu bête mais c'est sympa de se familiariser avec familiariser, pas familiariser de se familiariser avec et de voir comment, nous, on perçoit le jeu quand il est manipulé c'est quelque chose aussi qui permet de créer un lien avec et euh, voilà donc ça c'est mes premières étapes un peu et mes petits tips pour créer des liens avec des jeux mais après ça se fait vraiment au fil du temps je sais que là j'aime tous mes jeux mais il restera les chouchous qui étaient là depuis le début parce que depuis le temps que je suis avec j'ai eu le temps de vraiment créer une relation je sais comment je bosse avec, je sais comment il marche j'ai les sensations habituelles je connais l'odeur des deux euh, donc au final ça se crée avec le temps c'est comme une relation avec une personne ou avec un outil enfin quand on apprend à utiliser un outil bah ça parait bête mais photoshop j'ai eu photoshop au début de la chaîne et au début je savais pas du tout comment ça marchait donc euh, c'était très compliqué et maintenant j'ai chopé toutes les mécaniques je comprends comment ça marche enfin je suis habituée à l'ergonomie du truc et c'est pareil pour les tarots et pour les oracles et tous les autres systèmes de diminution en fait c'est juste une question d'habitude et voilà donc j'espère que ça a pas été trop long c'était mes petits tips pour connaître un jeu et je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt